et bonjour 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 aujourd'hui on va parler des la nouvelle collection chez carrefour marvel les grandes alliances collections les grandes alliances alors il y avait déjà eu les grandes batailles c'est la troisième ou quatrième je crois que c'est la quatrième collection chez carrefour envoyé c'est de toute beauté ça brille comme quoi il n'y a pas pénurie de papiers chez tout le monde 2 euros 99 jusqu'au 30 septembre 2022 après ça passe normalement à 9,99 mais logiquement vous les trouvez et puis justement c'est parti avant avant il va rester peut-être deux trois titres en fond de rayon mais ça part assez vite cette collection voyez moi j'en ai pris qu'un seul le spiderman et fantastique fort et encore j'ai fait une connerie parce que je me suis rendu compte que je l'avais j'ai eu un doute mais je l'avais je devais le savoir que je l'avais c'est du viringo c'était évident que je l'avais donc il ya une petite frise si vous achetez les dix parce qu'il ya dix titres dans la collection 2,99 franchement ça vaut le coup voyez c'est des pavés qui sont plutôt costauds et puis on va faire le petit résumé le petit compte rendu de ce qu'il ya dans cette collection pour l'instant exclusive chez carrefour j'avais cherché quand on a commencé à me dire est ce que tu as vu parce que vous avez vous a été nombreux à m'en parler dans les commentaires est ce que tu as vu que il y avait une collection chez carrefour qui est revenu est ce que tu veux en faire une vidéo où il cette vidéo allait là j'avais dit j'en ferai une quand j'en j'aurais mis la main dessus donc j'en ai pris un j'ai regardé si on pouvait le commander en librairie comme j'avais fait pour les grandes batailles et les autres pour l'instant non alors je pense qu'ils ont soit corrigé le bug qui permettait de au libraire de les commander parce que normalement c'est une exclusivité carrefour vu que c'est financé cofinancé par carrefour c'est une commande de carrefour soit soit c'était pas encore mis à jour et ça pourra venir dans les dans les semaines qui arrivent mais pour le moment il apparaît pas dans les bases de libraire donc on ne peut pas le passer en commande en librairie donc pour l'instant c'est vraiment que chez carrefour à 2 euros 99 maintenant comme d'habitude qui va acheter ça peut-être des gens comme vous et moi qui ont qui ont certains numéros manquants qui ne sont plus édité depuis des années parce que vous allez voir qu'il ya des trucs qui sont plus intéressants dedans mais je pense que c'est surtout du grand grand public qui achète ses collections là en se disant je me démarre une collection comics mais qui n'y ont pas pour autant aller se renseigner en librairie pour continuer certaines séries ou des choses du genre je pense que c'est vraiment je pense qu'il ya des gens qui achètent que ces collections là et dans leur bibliothèque il ya que les collections comme ça les carrefours les achètent les machins alors que le l'univers du comics est quand même bien plus vaste mais bon c'est pas un jugement je peux comprendre qu'on fasse comme ça c'est vrai que c'est plus simple en fait de prendre des collections qui sont déjà préfaites et qu'on se dit on a les dix numéros on a toute la collection on n'a pas besoin de se prendre la tête car ce sont des récits des arcs complet qui permet vraiment de se régaler donc moi j'ai pris le spider-man fantastic fort que vous avez là le numéro 1 à l'intérieur vous avez donc spider-man et human torch une mini série de 2005 alors celle ci je l'avais pas les numéros 1 5 scénarisé par dan slot et dessiné par tayton bolton c'est pas complètement foufou mais ça fait la blague ça fait la blague il ya aussi un des extraits de strange tales annuels numéro 2 par stanley et jack kirby mais steve dicto il ya aussi steve dicto où c'est la première rencontre entre peter et johnny mais il ya surtout et c'est là que c'est intéressant sur ce volume spider-man fantastic fort la mini série de 2007 à un 4 de jeff parker et mike virgo qui avait été publié chez marvel france chez panini en octobre 2008 voilà dans ce spider-man hors-série numéro 27 à 5 euros 40 donc voilà ça coûtait plus cher que les 2,80 euros que je vous en demande la papier était meilleur bon la traduction c'est la même il ya aucun changement dedans à je vous ai pas dit il ya un petit éditorial pour vous présenter pour vous présenter les personnages pour vous présenter aussi vous proposer ce que vous pouvez lire par la suite bon c'est pas l'éditorial il n'est pas signé on sait pas on sait pas si c'est le cm si c'est arnaud comics blog ou qui que ce soit encore qui boche ses paniers l'éditorial il n'est pas signé c'est peut-être christian grasse qui revient mais l'éditorial bon il est plutôt plutôt pratique pour le coup donc ce volume là le volume 1 de spiderman fantastique fort les grandes alliances il est surtout intéressant pour pour cette mini-série avec mike virgo et mike virgo au dessin enfin moi je l'ai déjà dit un l'un de mes runs préférés sur les quatre fantastiques c'est celui de mark wade et mike virgo au début et j'adore c'est juste génial quoi mike virgo pour moi c'est l'un des meilleurs dessinateurs des quatre fantastiques avec avec john burn il n'y a pas il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit comme on dit un voilà donc avengers x-men c'est le deuxième type de la collection avengers et les x-men à l'intérieur vous avez x-men avengers numéro un 4 une mini série de 84 1984 de roger stern et marc sylvestri qui ont été à ses débuts il ya le crossover blue ties que les plus vieux d'entre vous et dont moi se souviennent dans un je crois que c'était un top bd ou qui était qu'il avait une couverture de jim lee mais il n'y avait pas de jim lee dedans parce que dedans c'est du c'est du andy cubert du john romita jr au scénario c'est nishisa scott lopdale bob haras le crossover blue ties réuni x-men 26 avengers 368 369 west coast avengers les avengers de la coast west numéro 101 et uncanny x-men 307 c'est pas fou franchement le crossover n'était pas génial avengers x-men c'est pas fou suis là et vous pouvez le zapper après je vais vous dire vous pouvez l'acheter vous pouvez pas l'acheter vous faites comme vous voulez franchement ces trois euros ça peut quand même valoir le coup de le prendre l'histoire de la d'avoir une collection complète avec la frise si ça vous plaît d'avoir la frise ou juste pour découvrir certains personnages bon là je vais vous dire celui ci moi c'est pas celui je vais recommander ensuite on a deadpool câble la couverture sur le sur le sur le tome alors un tome qui ressemble à ça la couverture sur le tome elle est de rob leifeld sauf qu'il n'y a pas de rob leifeld dedans et c'est très lésement du coup c'est très très lésement donc deadpool câble à l'intérieur vous avez et câble ou cable deadpool numéro 1 6 la mini série de 2004 la série de 2004 pardon de fabien nishisa et marques brooks et les numéros 30 et 32 donc il ya numéro 1 6 et numéro 30 et 32 et il ya aussi deadpool câble alors il ya eu câble deadpool la ya deadpool câble numéro 25 ensuite on a d'art de ville électra dans d'art de ville électra c'est plutôt intéressant parce que vous avez la mini série ultimate d'art de ville et électra qui n'a jamais été réédité depuis qu'elle était sortie en kiosque en mars 2003 donc c'était sorti en deux numéros il ya quatre numéros us à l'intérieur c'était c'est cela au scénario c'est greg ruca au dessin c'est salvador la roca j'en garde pas un souvenir impérissable mais c'est intéressant si vous êtes complétiste et que vous avez envie de relire un petit peu du du dard des villes hors continuité qui est un peu différent du dardeville de la terre 616 du dardeville que vous pouvez connaître mais qui est plutôt plutôt sympa par contre salvador la roca c'était déjà le moment où commencez à faire un petit peu ce que moi je considère de merde enfin pas terrible en fait ce qui fait je trouve que c'est très très numériser et c'est à partir de cette période là j'aime pas trop son trait alors qu'avant j'aimais bien quand il faisait l'aube rouge sur les x-men je trouvais ça magnifique quand il travaillait sur les quatre fantastiques je trouvais ça magnifique aussi mais là là c'était terminé quoi donc dans ce dardeville électra il ya ultimate d'art de ville électra de 2003 numéro 1 4 il ya dardeville 168 174 175 179 181 qui sont tous des épisodes dessinés et ou scénarisés par frank miller avec la mort d'électra et il ya aussi un watif alors watif numéro 35 qui qui en fait et si électra n'était pas mort pendant pendant ces épisodes là toujours toujours parmi leurs ensuite on a le droit à docteur strange et spider-man avec un tall tale un tall tales of spider-man une série que je vous conseille énormément et qui sortira bientôt en omnibus chez panini mais du coup est ce qu'ils vont mettre ce un tall tale spiderman strange encounter je suis pas sûr faudrait vérifier dans dans ce qu'a annoncé panini du coup de curbusique roger stern c'est un inédit c'est un inédit a priori il n'a jamais été traduit en français est ce qu'encore une fois est ce qu'il sera dans l'omnibus j'aimerais bien qu'il soit dans l'unibus on a aussi amazing spider-man annuel numéro 2 et numéro 4 par stanley et steve dicto qui sont les premières rencontres entre spiderman et doctor strange et on a six marvel team up 50 51 76 77 80 80 81 donc c'est un numéro qui est plutôt costaud mais qui va avoir un trait plus classique on va dire ensuite on a tor et iron man avec le mighty thor 80 à 85 alors ça c'est plutôt intéressant c'est scénarisé par michael avon homing je sais pas si c'est pas qu'on prononce vraiment je pense que c'est le ming destiné par andrea d'ivito d'ivito et en fait c'est ça voilà c'était dans le marvel icons hors série et numéro 1 de juin 2005 la mort de thor en fait c'est l'arc ragnarok ou loki je crois que mjolnir explose à un moment une connerie et donc c'est ragnarok en fait vu par vu par michael avon homing qui était le dessinateur de powers surtout connu pour être le dessinateur de powers et donc là est joué en rôle de scénariste est dessiné par andrea d'ivito c'est pas nul mais c'est pas non plus complètement foufou bon après 2 99 franchement ça se tente on a aussi à l'intérieur iron man thor une mini série 2011 à 14 par dan abnett et andy laning avec au dessin scott hiton bon c'est pas mal c'est contre le maître de l'évolution voilà si vous êtes un peu connaisseur vous connaissez un petit peu le maître de l'évolution ensuite on a iron man et captain america donc donc ce sont des épisodes de tales of suspense vieux épisodes de 1959 enfin c'est une série de 1959 le numéro 58 par stan lee et donne ec et on a aussi iron man 228 de david michelini et bob layton donc la période l'une des meilleures périodes d'iron man à mon goût mais il ya un seul épisode ensuite on a captain america 341 captain america sentinelle of liberty 5 et 6 de mark wade et ron garnet mark wade et ron garnet ils ont un ils ont fait un run exceptionnel sur captain america avant heroes reborn après heroes reborn ils sont revenus dans heroes return et ils ont fait un truc exceptionnel aussi ils ont fait donc il y avait la série mère captain america et il y avait une série secondaire qui s'appelait captain america sentinelle of liberty et donc là ce sont des épisodes les épisodes 5 et 6 de sentinelle of liberty il ya moyen de se régaler et surtout et surtout dans ce iron man et captain america on a avengers prime de brian michael bendy ce mon petit chouchou et alan davis un autre chouchou c'est ça c'était sorti en 100% marvel il ya très longtemps pour 12 balles c'est vrai week heroic age réunion c'est complètement mis dans le run de brian michael bendy ça fait partie des des récits majeurs de la période brian michael bendy sur avengers donc là ce sont ces captain america iron man et thor qui sont ensemble c'est vraiment hyper cool c'est vraiment une très bonne mini série mais qui malheureusement est vraiment tellement ancré dans l'histoire globale de mendy sur les avengers que vous risquez d'être un peu perdu je compte sur l'éditorial pour bien expliquer un petit peu ce qui se passe là dedans et puis au niveau du dessin c'est l'an davis un débit c'est un régal vraiment celui ci je vous le recommande juste pour ça avengers prime en plus de ça celui ci je crois qu'il est sorti en must have donc vous pouvez l'avoir juste en couverture cartonnée avec un plus beau papier mais pour 16 balles alors que là vous pouvez l'avoir avec d'autres récits pour 3 euros franchement ça vaut le coup il ya aussi à l'intérieur de sa iron man captain america iron man captain america une mini série de 2007 mini séries je sais plus je crois c'est peut-être un one shot de chris gage et jeremy haun en fait c'est une histoire qui fait qu'il se passe avant civil war où c'est une genre une dernière discussion entre captain america et iron man qui voudrait potentiellement se mettre d'accord avant que ce soit la merde dans civil war ensuite on arrive au septième sept huit neuf non huitième un huitième donc le huitième tome c'est vanda et vision des épisodes de giant size avengers numéro 4 par angle earth et donne ec la mini série vision escarlet twitch de 1982 numéro un 4 de bill manclot et rick leonardi donc ça c'est peut-être plutôt sympa au niveau du dessin parce que leonardi en plus de ça sur la magie et leonardi franchement son style il colle à mort et vision escarlet twitch une mini série 85 numéro un et deux toujours par angle art et dessiné par richard howell dessiné par richard howell j'ai un doute et un épisode de west coast avengers deux épisodes de west coast avengers le numéro 2 et le numéro 45 numéro 45 à la particularité particularité d'être scénarisé par john burn voilà bon c'est pas celui que je sais rien à vous de voir volverine spider-man alors celui ci pour moi c'est un indispensable moi je l'ai pas évident parce que les épisodes qui sont proposés à l'intérieur je les ai déjà mais alors là si vous les avez pas ces épisodes ils sont indispensables le scénario n'est pas fou fou mais franchement s'en prend plein les mirettes au niveau du dessin ça cartonne je vais vous dire tout de suite que c'est c'est volverine et spider-man à l'intérieur vous avez astony shing spider-man et volverine donc c'était les numéros 1 6 c'est une mini série scénarisée par jason haran le jason haran de thor et le jason haran de avengers est dessiné par andy cubert voilà avec des voyages dans le temps entre spider-man et volverine qui ils sont géniaux à deux je trouve que je trouve que le duo fonctionne carrément bien au niveau de la mise en page ben c'est une cubert et cubert c'est très très bon cubert c'est adam cubert je crois je vous ai dit andy cubert mais c'est adam cubert et ouais enfin les planches elles sont elles sont top vraiment c'est très très bien ça je vous le recommande ouais fortement même si le scénario n'est pas fou franchement ça se laisse lire et ensuite l'autre mini série qui est inclus enfin ce pas une mini série c'est un arc il ya eu un moment une série qui s'appelait savage volverine je crois qu'il ya eu franck chaud qui avait qui avait travaillé dessus et il ya eu joe madurera qui est arrivé avec zeb wells au scénario et donc ce sont les épisodes 6 7 et 8 qui était déjà dans un deluxe un court deluxe sorti il ya une paire d'années chez panini et et ben c'est joe madurera quoi c'est joe madurera c'est la seule raison achetez le juste parce que c'est joe madurera vous allez vous régaler les planches sont incroyables incroyables de dynamisme c'est hyper beau joe madurera il est tellement rare en plus enfin vraiment regardez ces avengers quoi ils sont hyper classe sont hyper badass et donc là c'est c'est wolverine et spider-man qui se retrouve face à l'homme top il ya le hut rouge qui intervient enfin vraiment c'est top c'est hyper bien ce récit là à trois balles mais foncez directement directement le volverine spider-man il est indispensable et on a une histoire en plus bonus marvel team up numéro 117 par de matisse et trimbe herbe trim je sais pas trop qu'on prononce non plus donc ça c'est pour le 9e numéro de la collection et enfin le dernier numéro de la collection c'est falcon et winter soldier alors ce sont des épisodes de captain america avec par ed brubaker et steve pting donc d'excellents épisodes les numéros 31 à 36 qu'on retrouvait déjà dans ces 7 icons là que cet icon ce qu'il est plus disponible on attend une réédition chez panini il y a aussi falcon et winter soldier la mini série de 2021 à 5 par derek landy et federico vincentini j'ai pas souvenir de l'avoir lu cette mini série en tout cas elle m'a pas marqué c'est sûr par contre les épisodes de brubaker et sont vraiment très bon maintenant ces épisodes de brubaker ça commence un peu chiant parce que panini il est sort à droite à gauche il y met dans des collections must have il met dans des best of il met dans les collections les grands trucs alors que ce que le peuple veut c'est une réédition de ces icons avec l'intégralité du run de brubaker et steve pting et surtout la fin parce qu'on n'a pas la fin du run de brubaker et pting dans la collection icons panini a annoncé que les séries en cours en icône c'était un bon bord serait terminé c'est toujours pas le cas de captain america et franchement ça fait chier voilà bah dit pas ce que vous vous allez prendre moi encore une fois on va faire un rapide retour le spider-man fantastic fort je vous le recommande parce que viringo le volverine spider-man pour moi c'est un indispensable et ensuite je vous recommanderais donc le iron man cap parce qu'il ya un managers prime dedans le thor éventuellement et le dard de ville et l'extra si vous êtes complétiste pour l'univers ultimate voilà voilà bah sur ce excellente journée cette lecture on se retrouve jeudi on fera sans doute les michels d'or si j'ai le temps de les enregistrer d'ici là sinon la vidéo arrivera un petit peu plus tard dans la journée jeudi parce que peut-être que j'en resterai jeudi matin bref bref vous connaissez la petite tambouille habituelle excellente journée excellente lecture à bientôt et puis rendez vous chez carrefour ou dans chez votre libraire préféré si on arrive à en choper un jour ciao